6-9 la matinale indice vert indice vert indice vert la chronique du développement durable qui a viré au rouge depuis le 7 octobre 2023 hamid belgassam bonjour le 27 novembre 1832 l'émirable kader fut proclamé chef de la résistance à l'invasion française par les tribus de l'ouest et l'investiture de l'émirable rader est une étape aussi historique qu'importante pour la fondation de l'état algérien moderne la moubeya du père fondateur d'état algérien moderne eu lieu sous un arbre un frêne connu sous le nom d'adder dara dans la plaine de rissa mascara et si l'on parle aujourd'hui du 181e anniversaire ou commémoration de l'investiture de l'émirable rader c'est pour rappeler certaines choses importantes en ce moment précis où le monde connaît un bouleversement un véritable chamboulement des valeurs ainsi le monde a pu voir en direct les échanges de prisonniers de guerre dans raza et en palestine occupés d'un côté la résistance palestinienne qui libère des prisonniers de guerre fait prisonnier dans des colonies très loin de chez eux des prisonniers de guerre en bonne santé et qui surtout qui arbore un sourire qui ont dit long sur l'humanisme la résistance palestinienne avec un en prime une femme leader qui drive l'opération de l'autre de l'autre côté des prisonniers fait prisonnier chez eux par une armée d'occupation est libérée par l'entité sioniste sous ce membre de la sauvagerie de la barbarie indéluge de grenade lacrymogène et bien entendu c'est l'humanisme de la résistance palestinienne qui est catalogué de terrorisme et parce que le monde tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre on va remonter le temps pour vous raconter l'histoire d'un prince un véritable émir l'histoire de l'émir abdelkader à damas en syrie l'émir abdelkader au prix de sa vie et de celle de ses compagnons a protégé avec force l'épée à la main est sauvée d'une mort certaine près de 15 mille innocents de la communauté chrétienne de damas l'intervention de l'émir abdelkader pendant les émets de damas renforce son image de personnage de légende acquise dès 1843 quand il promulga un décret un décret sur la protection des victimes et des prisonniers de guerre alors qu'il combattait le colonialisme français voilà d'un côté un émir qui pratique l'humanitaire en zone de guerre bien avant la convention de genève de l'autre la france qui invente les enfumades des oulaids de riach bien avant un siècle avant les faux crématoires d'hitler 10 10 20 20 21 22 23 Sous-titrage ST' 501